Si t'es comme Georgie Alba, normalement le game 1 il n'y a rien. La 2 est insane. La 2 est pas insane. Ok OMG, la draft qui va démarrer. Qui en est parti, ban Afelios directement. Afelios qui va sauter. Afelios ça fait un bout de temps qu'il est là. Après je sais que Wulight c'est un peu le pick qu'il a joué au Summers. Ouais c'est un comfort pick. Parce que je pensais pas Siouf en ce moment. Ouais c'est vraiment son comfort pick. Le race de second, phénoménal. Le race de second on stage, c'est mort. Toujours pas de ban de jungle. A voir ce que ça donne. Thresh qui va être écarté. Mais si tu ban Afelios, sachant que... Normalement ça va bien avec Thresh. Mais peut-être qu'ils n'ont pas envie de voir le Thresh de Jack Troll. Après peut-être Targamas a un pick particulier. Ouais c'est vrai qu'avec tous les changements de méta on peut... Je le vois bien sortir un petit truc. On peut s'attendre à rien. Le Hamumu qui va être ban mesdames et messieurs. Vous ne rêvez pas. Il est très très fort dans la méta. Ça fait des lustres. Ça date de l'époque de Snoopy qu'on a pas vu de ban d'Amumu. Mais il est ban. Je ne sais pas qui c'est Snoopy donc ça fait très longtemps. Après ça date vraiment. Je suis un jeune moi. Les junglers CLG-EU. Le mate de Froggen. Froggen ouais je vois. Froggen tu vois ok. Mais Snoopy même il était un peu beau gosse. Après ça date vraiment. Je sais pas gros. En vrai j'aurais bien aimé voir un Amumu sur la première game parce que ça vaut. Dissin qui va être ban aussi pour Cabochard ou Syncroff. On sait que Cabo le joue encore en top lane. Si Syncroff pique Gragas c'est lose. Mais non les gars vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on va faire ce pique Jarvan ? C'est flex non chez vous ? Ouais c'est flex. Mais je pense que c'est plus orienté jungle quand même. Ouais bien sûr. Je pense que tu sors ça que dans certains match-ups très spécifiques en top lane. Pour Cabochard sinon je le vois mal. J'en ai vu certains mids aussi mais bon je vois pas trop Saken le jouer pour lui. Ah on sait jamais hein. Et t'as en parlé du Ezreal. Ouais. Saken je sais qu'il aime bien jouer un peu de tout et n'importe quoi. J'espère qu'on verra un pick un petit Aurélion sol aujourd'hui. Ezreal je pense que ça va être très fort mais je sais pas. Moi j'ai du mal avec le blind pick comme ça. En fait ce qui est fort c'est que tu peux adapter les stuffs mais il y a tellement de réponses. Genre si tu prends une Tristana contre c'est je trouve ça des free win. Après je crois que Mathilde la joue pas trop Tristana pour lui. Ouais il la joue pas trop mais il a quand même sorti 2-3 games au Summer donc je pense Tristana c'est dans le kit des AD Carry. J'ai l'impression que chez les AD Carry il y a genre 2 picks qui sont un peu spéciaux et qui sont pas forcément tout le temps dans le champion pool. C'est Kalista et potentiellement Jin. Enfin Jin je pense qu'il est un peu partout mais il y a vraiment une différence entre les très bons Jin et les AD Carry qui ont Jin dans leur champion pool. Ouais je vois ce que tu veux dire. Lucian directement. Et Kalista aussi il faut être ajouté. Oh Lucian Braum aussi ça marche bien. Bah j'aurais bien aimé voir Lucian ami. Mais Lucian Braum c'est broken. Lucian Braum c'est le combo broken depuis la nuit des temps. Après pour le coup le matchup Lucian S pour moi c'est vraiment 50-50. Donc il y a à voir comment ça se passe. Ok je pense que ça va dépendre de la botlane Misfits. C'est un peu eux qui ont l'engage donc s'ils veulent se battre il va y avoir bagarre. Bah en fait ouais ils vont devoir poc un peu avec l'ES et après ils engage. Soit ça marche ils kill soit ils se font y retourner. Genre une fois qu'elle go in la Léona soit elle kill soit elle est morte directement. Et le scaling de Lucian c'est comment maintenant ? C'est moyen. Genre il est bon early mid game. Et après si le Sreal est even dans ce cas-là il l'outscale. Ok. On va avoir un TF pour Certus en mid lane. Ca fait un peu peur ce pick après. On a vu Lucian jouer par Cabo en 1v1. A tout moment Lucian top à l'ancienne. Lucian mid. C'est vrai que Lucian top c'était pas mal à l'époque. Lucian mid aussi qui peut sortir. Ca peut être un bait on sait jamais. En tout cas ça va être un TF. On va banne Sylas bien évidemment. C'est l'un des meilleurs picks contre ce champion pour le suivre. Tout simplement. En plus pour le coup Lucian s'énergise bien avec le Jarvan. Je pense le 2v2 est vraiment fous de son. Franchement je vois pas un 2v2. Je peux mettre n'importe qui avec le TF. Ouais c'est ça. Y'a rien qui va pouvoir match. Ca serait super intéressant. Après il manquerait d'AP quoi. Faudrait un AP top. Je sais que Nidalee ça revient pas mal aussi. Donc faire gaffe du côté de Shlatan. C'est un gros gros joueur de Nida. Après bon là Nida c'est Free Merc. Je pense qu'ils sont obligés de prendre un AD en jungle Misfits non ? Ouais I guess. C'est vrai que sinon les mercs ont trop de value. Après avoir que TF en AP c'est un peu chiant pour eux. Ouais j'avoue. Une Nidalee jungle c'est pas trop mal non plus. C'est ça que je voyais là avec le setup. En fait en général quand tu veux Nidalee. C'est que tu as un setup autour. Là tu as TF qui peut mettre la gold card. La Léonard. Il y a énormément de CC. Il y a énormément de CC. Il y a du POC avec le Ezreal aussi qui synergisse bien. Ca marche bien mais bon là si tu prends Nidalee tu fais Mercure sur tout le monde. Ouais c'est vrai. Irelia et Galio qui vont être banned. Normalement Akshan il est pas disponible. Je pense que c'était juste un petit meme. Attention. Ca va être... Graves ! Il a lock là ? Non pas encore. Non il a pas lock. Mais il y a moyen parce que en solo queue ça se joue beaucoup. Et on l'a vu au Spring, Shlatan il jouait énormément Graves. Donc à tout moment ça sort. A tout moment ça sort. Pour l'instant on a pas trop d'infos sur ce Lucian aussi. J'aimerais bien savoir où il va. On va tout découvrir maintenant. Et voilà ça va être le Graves. On va garder le counter pick en top lane pour agressivo. En lane c'est encore plus fort. Ouais c'est le choix important. De quoi Graves en lane ? Graves mid ça se joue un peu mais je vois pas. Bah là il y a TF là. Oui c'est vrai qu'il y a TF. Bien vu frère. A tout moment là t'es le mec qui s'invente d'une vie. C'est un TF, AD, Ezreal mid, Graves top. Non non là ça va être TF mid. Et on voit Machi. Ok nan ouais j'y pensais. Mais du coup pour moi ça dit que Lucian peut être mid. On va voir immédiatement. Ok on va voir ça tout de suite. Après là Machi il parle là. Donc est-ce que ça serait... Il veut un AD. Tu vois il est en train de parler. Ooooooh ! Il l'a joué une fois. Et c'était contre Misfits dans le BO5. La troisième game de la LFL Springs Yone. Et c'était un massacre. Je pense que là il est vraiment bien contre leur team pour le coup. Il n'y a pas vraiment de menace. Mais en vrai il suit. Ooooooooh ! Let's go ! Je pense que c'était pas décidé jusqu'à la fin. Je pense qu'il aurait pu pick un AD carry. Ouais je pense qu'ils ont discuté. Ouais le fait que Machi parle beaucoup ça... Ils sont peut-être en mode. Ouais non Lucian avec Braum ça marche bien dans tous les cas. Ouais. Et là du coup on va voir Gnar pour match contre Kennen. C'est vrai qu'on avait ce counter pick en top lane. Ils sont agressivo. Ils ont un fight monstrueux Kakorp. Bah en vrai là ça va être dur. Si Saken arrive à se mettre bien dans sa game. Ah oui oui. Ça va être dur à tuer avec un shield bow. Il prend TP. Mais il peut même pas se faire abuse. Le 2v2 il hard win. Il outscale. Il a pas trop de menace en... Je pense vraiment Misfits faut qu'il snowball early. Sinon il va avoir vraiment beaucoup de mal. Parce que tu sais que quand t'as un TF tu manques en général de dégâts. Plus la partie avance. Et justement pour tuer un Yone il faut énormément de burst. Ouais ouais. Bah ils vont être dans le kite-back Misfits et Kakorp vont être dans l'all-in. Je pense leur meilleure chance de gagner pour Misfits c'est de jouer les Drake. Et c'est leur seule chance de sortir Imo. Parce que vraiment euh... Je sais pas après le top lane. Je crois même pour Kennen c'est fine hein le match-up. Je pense que c'est tranquille hein. C'est pas un... C'est un match-up pour agressivo où lui je pense il s'est dit je vais bien farm. On va jouer les team fight. Tranquillement on va chill mais... Dans tous les cas Kabo aussi c'est un peu la même idée. Avec ce Kennen on a en jungle le match-up Jarvan contre Graves. Je pense que Graves en early il va être un peu moins proactif. Mais si Shlatan arrive à récupérer des ressources il peut devenir un peu ingérable. Parce que tu peux dodge le combo assez facilement. Ouais bien sûr. Par contre en early Syncroff je pense qu'il a l'avantage avec Jarvan. J'imagine... Pour moi c'est skill match-up genre ouais. En vrai c'est pas... Je parle pas en 1v1 tu vois. Mais en force de gank... Non en clearing je pense que Graves est même un peu au-dessus. Mais genre il peut mettre beaucoup plus de pression en gank avec son Jarvan plutôt que... Après... Ouais je pense que je suis d'accord mais overall les mis-suit ont quand même plus de setup pour le gank. Donc je pense omis des bots. Ok. Moi je voyais plus le Jarvan proactif en early game. Après c'est toi le pro moi je tiens l'image. J'ai gagné 5 solo queue hier mais bon je dis ça je dis rien. Moi je connais que la lane ADC frérot. Le reste je suis au même niveau que toi. Et la lane ADC normalement c'est tranquille là. Ouais en vrai ça va être chill des deux côtés ça. Normalement. Même si on a Braum, Léona. À part si Jacques Troll commence... Les deux supports vont vouloir se taper et après s'il y en a un qui trouve l'opportunité évidemment ça va go. Mais de base ça va être chill. C'est parti mesdames et messieurs on a les intros des joueurs. Vous en faites pas, le clean fit va être réglé. Voilà c'était pour avoir le son. Il y a des coups sur la draft pour toi qui est gagné ? Ah oui c'est vrai la question. Bah là je pense qu'elle ne se pose même pas en fait. Ouais pour moi je suis d'accord avec toi. Beaucoup plus D-Gage. C'est mi suite. Non je rigole, je rigole, je rigole. C'est Karmin. Non en fait il y a un mème où c'est tout le temps Karmin tu vois. C'est parti mesdames et messieurs ce Yone pour Sakun. S'il arrive à Snowball il va être intenable en fait. Il va être intenable même s'il y a quand même pas mal de CC. Côté Misfit avec cette Léona, avec ce TF. Côté botlane on a quand même un Brom Lucian. On va opter pour la cleanse du côté de Machi. Je pense que c'est assez légitime contre une Léona, contre un TF logiquement. Ils ont pris les starters épées longues donc c'est ce que je pensais. Du coup ils ont beaucoup de sustain. Ça va être super dur de les sortir de lane. Donc pour moi ça va vraiment chill et après ça va jouer le 2v2000. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment le jouer Misfit ? Je sais pas trop en vrai. On tente une late invade en tout cas pour Shlatan. Ça va un peu déranger Syncroff surtout que si t'as pas l'info. Là le Graves il va avoir un maximum de camp. Il va pouvoir invade le Jarvan. Et au final en 1v1 c'est plutôt no match. Je parlais en terme de puissance de gang, Jarvan c'est vraiment au dessus en early game. Mais par contre en 1v1, il le détruit. Bah t'as le passive qui te donne l'armure. Tu peux dodge le combo assez facilement. T'as ton dash, ton flash. Et en plus là il va avoir le red advantage. Là il va avoir exactement les choses. Ça va être très compliqué pour lui d'avoir... Est-ce qu'ils le savent ? Je crois qu'il le sait. Je crois qu'il le sait. Et attention on a un gant niveau 2 de la part de Shlatan. Non il va courir directement sur son red buff pour contrer l'invade de Syncroff. Est-ce que Syncroff va tenter d'y aller ? Il peut y avoir un set up. C'est parti. Sertus qui va prendre les dégâts. Il va prendre le flash out directement du mid laner des misfits première. Mais il a perdu son red buff. Après ça reste ok parce qu'il a pas pris... C'est pas mal. Non il a pris les wraiths. Il a pris les wraiths. Qui a pris les wraiths ? C'est Syncroff qui a pris les wraiths ? Euh Shlatan pardon. Ouais c'est Shlatan qui a pris les wraiths. Du coup c'est un peu la merde. Shlatan est bien mais après ça peut mettre bien... Le truc là c'est que maintenant t'as Jarvan au mid du coup il va y avoir full prix au bot. Et en plus au mid il a plus de flash donc il va pas pouvoir jouer. Je pense qu'ils peuvent faire c'est invade le bleu avec les pressions. Ouais faut que Targama soit il est lé. Et s'il arrive à récupérer le bleu c'est fine mais euh... Mais je sais pas s'ils peuvent honnêtement... Direct peu de cheat pose. Targamas qui fait une sieste pendant la pose. La classic on stage. Allez on optimise le temps de repos. Non non vas-y j'ai peur que ça dure longtemps. Les poses on stage comme ça. On est parti pour 30 minutes. T'as déjà eu des games où il y a eu des poses de fou ? J'ai déjà eu mais pas on stage. Jamais on stage. Et après bon bah quand t'es dans des bureaux t'en fous un peu quoi. Ouais t'attends juste et bonne chance. Tu vas boire. Mais d'accord t'as pas le droit de parler pendant la pose en LEC. T'as pas le droit de parler non. Ouais parce que des fois on voyait des gens parler mais... T'as même pas le droit de faire de blagues rien en fait. En LFL c'est un peu plus chill. Si t'as le droit de faire des blagues. T'as le droit de parler à ton équipe mais juste pas du jeu. Ok. Si tu parles du jeu les gens qui disent arrête. Ouais ouais. Arrête je peux faire des noms de codes genre Ohlala j'ai mis mes chaussettes violettes aujourd'hui. Ça veut dire Gangtop. C'est vrai que tu pourrais faire ça. Non je répare les stratégies moi. Comme ça le jour on arrive en LEC j'ai un code. Il y a tout un code écrit sur tous les bureaux. Mais je pense en vrai si tu te regardes vraiment et que tu utilises les poses à bon escient ça peut être super fort. Ouais mais bon après. Tout le monde te détesterait. Le jour où t'es cramé. Tous les spectateurs ils sont en mode bon les gars. Ça te dirait de jouer. T'es la plus grosse merde de l'histoire mais c'est au calme. Ah ouais tu joues pour gagner hein. T'en fous d'être aimé. Ouais mais bon. Tu veux gagner avec comment dire. Avec Honor ou pas. Avec Honor. Bien sûr bien sûr obligé tout le temps. Les leaks. LEC les gars c'est pas un leak wesh. Y'a rien. C'est un leak. Kameto il vient coach la LEC là. Est-ce qu'il y a Kameto ? En fait faut juste changer t'as vu. Ah non c'est KC. Ouais KS ça marche pas. Est-ce qu'on gagne avec Honor et la manière. Bien sûr bien sûr. C'est mieux c'est mieux. Non moi je dis juste après si mon joueur il a des chaussures violettes. Y'a rien. Je prépare le futur. Avec Honor. Ouais mais vas-y vous trouvez des. Non mais vous trouvez des. Vous trouvez des leaks partout. Ouais. Honor je crois il détruit le ladder en plus là. Il joue beaucoup de talons. Ouais il est chaud. Mais il s'est fait. Il s'est fait full flame par Wufo. Ah ouais. Et il a pété ça. En même temps. Flame par Wufo. A qui c'est jamais arrivé. Skameto. Franchement. Y'a aussi Junja. Je sais pas si t'as joué contre lui. C'est le. Non je sais. Le sub des EDG. Ouais. Et il est en train de déchirer le ladder aussi. Il est quel rôle ? Il est jungle. Ok. Ouais ça aide. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais sérieux. Gros. Y'a talons. Kiana. Zed. Genre tu prends les champions mid. Tu les mets jungle. Ils deviennent trop forts. Y'a un moment. Après ça c'est pas moi. C'est Riot. Ils ont décidé. Moi si ça tenait qu'à moi. La jungle. Ça serait Sejuani. Zach. Genre des bons picks. Bien tank. Bien chiant. Ça je suis d'accord. Ça tu vois. Ça c'est des persos jungle. Moi j'ai plus rien. Si à chaque fois ils pètent leur crâne. Et ils mettent des picks mid. Des picks AD en jungle. Ils s'amusent trop. Mais surtout que c'est que pour la solo queue. Parce que ça en team c'est pas si fort. C'est juste histoire de dire la solo queue vous allez vous faire détruire. Par des mecs qui sont OTP. On est d'accord les talons etc. C'est dur de trouver sa place. Je pense en team c'est vraiment dur. C'est dur de trouver sa place en team. Ça peut être ultra pocket pick. Si vraiment t'es chaud sur le pick. Mais je sais pas. Bah même si t'es chaud en fait c'est compliqué. Parce que les gens ça enfin. En team fight c'est un peu moins fort que les autres champions. Et même en orly t'as aucune pression. Genre si la team est forte en face tu vas te faire te détruire. Tu vas pas pouvoir aider tes teammates. La coupe elle est grave belle. C'est vrai. Et en plus là on pourra l'avoir. Je rappelle que les coupes des EU masters. Je sais pas si il faut en gagner 3. T'as dit quoi ? J'ai dit je suis allé chez Koff. J'avais parlé de la coupe là. Ok. C'est vrai c'est vrai Koff. Il est chaud ! C'est reparti ? Je pense qu'il nous montre juste la scène. Il y a beaucoup de fans de Misfits. J'ai vu deux maillots Misfits. C'était des gens de leur staff. Moi j'ai rien dit. T'as vu ? Je vois mal. Il n'y a pas assez de lumière. Je sais pas ils criaient quoi les gens. Non mais tu vois je savais. Pause on stage. En général ça va durer les gars. Vous pouvez aller chercher à boire. On sait pas ce que c'est. Si vous avez des infos à la régie. N'hésitez pas à me donner tout ça. Ils ont pas d'offres. Je vais voir sur Whatsapp si j'ai un truc ou quoi. Non rien. Tout le monde s'en fout de ma vie. Ça crie un peu dans le public. J'ai pas l'impression que ça soit du côté K-Corp. Et c'est pas du côté K-Corp dans 5 minutes. Whatsapp est down. Putain. Franchement c'est la malchance. Whatsapp, Asta et down. Ok ok ok. C'est du côté de Shlatan de chez lui. Ah oui c'est vrai que lui il est de chez lui. Ouais. Ça a l'air de rigoler du côté Misfits. Merci beaucoup. On a l'air chill. Ça rigole aussi du côté de Saken. Ça se marre de tous les côtés les gars. C'est à cause... Il est sur Fortnite tout le light avec son clavier. Il l'a mis complètement perpendiculaire. Comme les joueurs de CS. Ligament croisé d'un joueur. Oh non me dites pas que je dois rentrer. Sycroff se sent pas bien les gars. Je dois y aller. Certus il est concentré. Non mais comment ça FF les gars. Les gars avec mon Jarvan j'ai battu G2. C'est la vérité. Reste là. Ok c'est bon je reste là. OMG le crame. Tu peux tab en pause. Je m'en souviens plus. Bah tu peux tab mais ça sert à rien. Parce que t'as pas le droit d'ouvrir une page Google et tout donc c'est useless. Non mais je pense qu'il voulait dire tab voir le tableau des scores. Ah non tu peux pas. Je crois pas y'a rien tu peux rien faire. Je crois que tu peux aller dalle tab my bad. Non tu peux pas tab. Fuck Traytan. Il est partout c'est même. Il fait tous les events. Y'a un peu de bruit dans le public. Faut que le blue chauffeur de salle il les réveille là. Peut-être on entend mal. Je vois même pas les référies s'activer. Ouais donc c'est peut-être Shlatan en fait. Ouais c'est peut-être Shlatan. C'est peut-être Shlatan. OMG je sub pour Shlatan. Voilà voilà ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu. Kamel va chauffer la salle. Non j'ai pas le droit les gars j'ai pas le droit. Ça reste un tournoi. Il faut de les quitter. Déjà je peux casse dans des bureaux à côté ces games. À côté dans le même bâtiment. À vous de me trouver les gars. Je vous mets au défi. Non je daraque les gars. Je rigole je rigole. N'essayez rien. Lâche un fuck Treton. Relax Jésus. Mais il est relax les gars. J'ai pas lâché de fuck Treton les gars. Entre nous Treton il est fort ou pas ? Ouais. Ok. Il est fort les gars. Ouais il est fort. En vrai il était vraiment fort. Quand il est passé caster. Et là je trouve qu'il l'a reperdu un peu. Mais il restait fort pour un caster. Il sera répété et en plus de pattes s'il n'y a pas de problème. Il va falloir dans mes DM. Oui il est fort les gars. Il est fort il est fort. Ouais c'est ce qu'on a dit ouais. Ça va chercher Kamel comme... Ouais non stop les stop les. C'est qui Jésus ? Il y en a des carry. Random en fait il est juste fort en solo queue. Tu passais à côté là Kamel. Tu me dis ouais bro tu veux casse. Vas-y les gars. J'ai vu les TOLO. J'ai dit tu veux casse. Il m'a dit c'est parti. Kamel envoie un tweet pour leur dire de chanter. Non non. Je suis concentré les gars là. Je suis en train de réfléchir à tout ce qui va se passer dans la game. Il va y avoir l'invade du blue. Ah oui c'est vrai. C'est vrai en vrai. C'est vrai que là les prochaines actions vont être déterminantes pour le reste de la partie. Parce que Syncroft il va soit avoir une game de merde et là ça se voit déjà. Il réfléchit là. Là franchement en général en jungle t'arrives t'as pas tes vrais t'as pas ton raid. Moi j'ai difficile. C'est game. Je me suis dégoûté. Ça sert à rien. FF. Go next. NP. La prochaine fois on cover les gars. Mettez une war. GG well played. C'est dommage qu'il y ait pas Edouard. Juste pour spot et après il sait. Après est-ce qu'il aurait pu aller au raid ? Parce que Shlatan ne clear plus vite anyway. Donc je pense qu'il a le temps de faire le raid et de courir aussi un an. Ouais je pense qu'il a pas le temps en vrai. A part s'il start directement au raid. Ouais du coup il peut start au raid. Ouais c'est vrai. S'il start directement au raid. Donc il y a une contre invade. Et c'est reparti mesdames et messieurs. Et on voit la pression bot lane. Il va falloir s'en servir du côté de Syncroft. Shlatan très intelligent. Il est pas parti faire son raid. Il est juste passé en mid lane. Pour faire genre je vais faire mon raid. Il a fait saverace et il est revenu bot side. Pour sécuriser son bot side jungle afin de maximiser le nombre de camps qu'il va clear. En plus Syncroft il a pas fait ses loups. Donc on va être loin du level 4. En tout cas ça va être dur pour Syncroft. Faut vraiment qu'il ait ce scuttle. Il a la prio bot donc c'est possible. Mais je pense que mesdames vont vouloir le fight honnêtement. Vu comment ils... Ah pas que... Non ils ont l'air de give up. Après ça c'est fine au moins. L'un des meilleurs moyens pour Syncroft de bien revenir et d'être bien. C'est d'avoir le double scuttle. Sachant que Cabo avait la full prio au top. Attention Sertus. Sertus qui va spot le... Il y a un smite. Ah ok. Mais ça fait chier de ce match avec un HP mais... Il a 16 HP et il hésite. Mais il a raison. Il a raison. Tu peux pas te permettre de pas l'avoir. Il le perd c'est game. Sertus qui est venu... Foutre le trouble. Mais pendant ce temps là il a une wave énorme à gérer. Et là on voit Shlatan qui va juste maximiser son farm. Ouais. Je pense qu'il va avoir le double scuttle. Il a prio sur les deux solo lane. Wolyc qui prend un peu cher. Il n'a plus qu'une potion. Après là il va prendre la potion... La plante. Il va voir que le scuttle est là. Je pense qu'il peut le clear assez vite. Ouais c'est vrai qu'il peut le one shot. Ah oui il a pas fait le raid. Ouais il est smart. Ouais il est vraiment... Il joue sur le timing. Il joue bien de l'invade. Et là le problème c'est que Shlatan est déjà niveau 4. Normalement Syncroft en tuant les loups il passe pas encore niveau 4. Il faudra faire le gromp en plus. Donc là on early game. Ouais. Le Graves va avoir une sacrée avance. Voilà on le voit. Ça peut juste farm. Oh après il peut essayer d'aller cheese le raid. Ça pourrait le remettre très bien. Et après il est tout gank top. Ouais il y aurait... Ah mais... C'est compliqué pour Syncroft. Le back de Syncroft est horrible parce qu'il a juste un cristal de vie. Donc c'est même pas des stats qui vont te permettre de gagner un fight contre ce Graves. Je me demande si le back de Cabochard c'est le plus optif. Parce que du coup il a back et il y avait un slow push pour Aggressivo. Enfin je sais pas s'il avait de la vie ou pas mais s'il avait pu push la next wave. Peut-être qu'ils auraient pu récupérer ce Scuttle. Ou au moins le red buff. Avoir quelque chose, un fight contre ce Graves. Et là du coup Aggressivo avait un slow push. Ça rend le truc un peu plus compliqué. Je pense que là t'es Syncroft. Je pense que tu dois all-in ta game sur la mid lane. Ouais il y a encore no flash. Quitte à passer 15 minutes dans un bush. Attention, directement le all-in sur Targamas. Il n'y a plus Matip pour le sauver. Il va falloir flash out. Est-ce qu'on peut le stopper ? Le wall pour bloquer un maximum de dégâts. Il va flash le mur et c'est bon. Il arrive à s'en sortir. Il n'avait pas d'eux le woodlight ? Je ne sais pas. Il a e-in, c'est rang 1. Je ne sais pas s'il l'avait. J'avais pas vu qu'il avait e-in. Syncroft qui a tenté un gank au mid pendant ce temps-là. Shlatan qui va clear ses wraiths. Il n'a toujours pas back. Shlatan il est en train de recycler sa jungle. Oh le TP sur le flag. Le TP sur le flag mais il n'y a pas de combo possible. Sertus, Saken qui revient directement sur la mid lane. Il va se faire gold card. Le Q spell du Graves va prendre énormément de dégâts. Il va go in. Shlatan qui va devoir flash out. Il faut revenir sur ce TF. La Tornade qui ne va pas toucher. On a Agressivo qui va arriver. C'est une catastrophe. First Blood pour le mid laner. Demisfits 1er. Il y a Agressivo qui est là avant Cabo. Et je crois que c'est la mort pour Syncroft. Il n'a plus de flash. C'est compliqué pour Syncroft. Il est décédé. On va essayer d'aller sur la planche. Il va gagner du temps pour qu'on puisse crash la wave top. Il y a Jack Troll. Jack Troll ne va bien évidemment pas prendre le kill. On veut le laisser à Sertus sous Shlatan. Ça va faire double kill pour le mid laner. Demisfits 1er. Qui a commencé avec des coques en acier en plus. Donc il va être super dur à tomber. Ah ouais t'as B Ninja. Et là maintenant Shlatan il back. Il a la Dirt plus une Long Sword. Il a un back de Roi contre une Kindle Gem. Là en jungle ça va être compliqué à chaque combat. Il faut absolument éviter le Graves. Parce que là l'idée elle n'est pas mauvaise. Mais le problème c'est que du coup tu as pris ton flag. Je pensais qu'ils auraient pu exécuter un tout petit peu mieux. Soit all-in sur le TF un peu plus tôt. Genre quand il a la Tornade de stacker ça cune. Mais après ça se joue à rien qui tue le Shlatan. Et s'il a le double buff c'est game. Shlatan qui flash out. Et là la Tornade qui touche pas à rien aussi. Et derrière bah c'est... Et en plus de toute façon il y avait agressivo avant. Ouais je me demande en fait si ils auraient pu le tuer. Je sais pas. En fait ils auraient peut-être du tenter le all-in. Soit directement il mettait le combo sur le Graves avec la TP instant. Ouais. Il y avait quelque chose à jouer. Soit derrière il fallait juste go TF. Faut qu'on augmente le son du jeu. C'était dégueulasse en vrai. En vrai c'était pas dingue. Attention c'est reparti. Saken qui va mettre un double ult là-dessus. Targamas qui va tomber. On a l'arrivée de Cabochard. Cabochard qui va récupérer un premier kill. Sur la lue on a deuxième kill. Sur Cercuse. Shutdown pour Xmati. Cabochard qui va mettre beaucoup de dégâts. Woolite qui va flash out. Mais qui va tomber doublé pour Cabochard. En l'espace d'un instant. Tout est rattrapé mesdames et messieurs. C'est plus que rattrapé là. C'est plus que rattrapé. Sinkroft qui va fight. Il a le Conqueror. Shlatan qui va dash out. On le rappelle il a beaucoup beaucoup de dégâts. Et voilà le trade est pas jouable pour Sinkroft. Une fois que tu as mis ton combo et ton auto-attaque avec le passif. Il n'y a plus rien en fait. C'est bonne chance. J'aimerais bien aller voir comment ça s'est passé au début. Je crois Sinkroft a run down bot directement du coup. Vu qu'il n'avait plus de TP. C'est super smart. Euh Saken pardon. Saken il a coup direct. On a vu un double ulti. Et là on va revoir Targamas qui est là. Targamas qui a du bait comme Never. On a l'arrivée de Shlatan. Level 6. Donc là franchement on veut le prendre ce trade. Jaktroll qui flash in instantanément. TP de Kabochar. Il va ulti. C'est incroyable. Il est excellent derrière Kabo. Il a le setup parfait. Il récupère le premier kill. Sertius qui se fait tuer derrière avec l'ultime. Je pense que ça va commencer à devenir très très compliqué pour Misfit. Ils avaient leur win condition qui était de gagner leur lead. Et là c'est complètement... C'est même pas jeté. C'est juste bien joué de la K-Corp qui ont fait un très bon move. Et maintenant ça va devenir encore plus compliqué le fight au Drake. Je pense qu'ils ne pourront même pas le prendre. Là c'était vraiment un énorme bait de la part de Targamas. Parce que du côté de Misfit tu vois le Brom niveau 4 marcher comme ça. Tu as ton jungler à proximité, tu as un TF. Puis tu as un TF ult. C'est ça. C'est juste Twitch. Donc tu sautes dedans. Et il y a aussi la différence de TP. Kabo il TP plus vite qu'Agressivo. Et Agressivo il TP 100 méga Gnar. Un peu inutile. Et en termes de fighting pur et dur. K-Corp est largement au dessus juste sur les champions. Alors que Misfit veulent plus K-Headback. Du coup s'ils all-in c'est très compliqué. Attention Saken qui va revenir sur sa position. Mais il a quand même un très bon midlife. Acerthus on va fight l'Herald pour les Misfits. On ne veut pas l'abandonner. Est-ce qu'on a l'ulti du côté de Saken ? Non pas encore. Mais on a bientôt le Milestorm et l'ulti de Syncroff. C'est dur pour Misfit. Il faut que Skiza et Drake ils ne peuvent pas le fight celui-là. Trop chouette barrage qui va rater. Et on va récupérer l'Herald. Là c'est rare qu'on récupère l'Herald. À chaque fois en général on ne prend pas l'Herald. L'Herald il va faire du bien pour débloquer la tour mid. Sinon ça aurait été compliqué. Et s'ils arrivent à le positionner au mid avec une rotate de Cabo. Ça peut faire très très mal. Jlatan qui continue de voler de la jungle. Je ne sais pas s'il va faire le build solo Q. En ce moment les Graves en général ils rushent la YUMU. Attention agressivo. Agressivo qui va mettre son Niarch. Cabochard qui va juste reculer. Il va mettre pas mal de dégâts mais normalement il n'y a pas de risque de mort. Pour le top lader français. Syncroff est juste derrière au cas où de toute façon. Tu parlais de quelle stuff de Graves ? Rush YUMU. En ce moment tous les junglers vu qu'à la meta ils font YUMU. Ça donne 40 de movespeed flat hors combat. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus les stats de l'item sont pas mal. Plus l'actif. Il y a un peu tout dans l'item. Vu la meta actuelle. De toute façon c'est soit YUMU soit Eclipse non ? En général avant c'était Galeforce. Et tu faisais un build crit sur Graves. Là c'est pas du tout Galeforce. Ou sinon tu fais Shield Bow pour le build crit. Mais là je sais pas trop ce qu'il va faire une Eclipse. Ouais c'est dans l'Eclipse. Là c'est soit YUMU soit Eclipse. Je pense qu'il devrait go YUMU. L'Eclipse va pas beaucoup l'aider. Ouais quoique peut-être dans ses fights contre Jarvan. S'il cherche l'un vient. Ouais après je vois pas. De toute façon ce sera inutile l'Eclipse. Tu peux disengage assez facilement avec Jarvan. Contre un Graves. On va voir de toute façon là il va back. Il va y avoir un dive directement. Qui est laissé tout seul. Il a pas de flash. Il a pas de flash. Il fait one shot. Et là c'est Herald into tour. Into swap. Push top mid. Là c'est tout droit là. Là t'es dans le TS. T'es serein. Ouais ouais. Plus on voit là il va perdre encore une wave. C'était vraiment bizarre pour le coup. Le E de Woolite. Faire comme ça sans summoner. Sans vision. Ah il avait peut-être le petit TF. Il essayait peut-être bait un truc. Mais ça reste très très osé. Ouais c'était tendu. C'était tendu. On voit Tabi Ninja du côté de Machi. En vrai c'est smart vu qu'il a une cleanse. Ouais. Mais Tabi Ninja ça devient trop fort. Tout le monde fait ça. Et t'es obligé de le faire. C'est broken. Oh non. Le snipe sur Targamas. En plus il y a un shutdown. Certus. Non c'est sur Machi pardon. Il avait un shutdown. Et ça peut remettre bien la décarrie polonais. Mais attention Saken qui va être forcé à ult out. Voilà c'est carré. C'est réglé. Il y a un gros burst. Il est parti sur la YUMO. Shlatan. Du coup. Il peut encore partir sur un build crit. C'est juste que l'item est vraiment trop fort en ce moment. En jungle je cours partout. Tu fais énormément de dégâts. T'as l'actif en teamfight qui peut servir. Je pense que c'est smart comme itemisation. De toute façon il va falloir qu'il fasse des choses Shlatan. Parce que je vois pas trop d'autres win conditions. Agressivo il va pas faire des miracles tout seul. Bah Certus est bien dans sa game. Mais ça reste un TF. Oui c'est ça. Il a besoin de follow off. C'est ça. Il a besoin d'être vraiment trop bien. De toute façon c'est lui qui va créer l'ingage. Mais il va pas faire normalement d'égal. On va le troubleshot. Barrage. Ok. De toute façon il y avait le TF. Il y a rien. Tant mieux. Après il avait la cleanse. S'il avait son E qui cleanse le TF. Il y a moyen d'outplay. On voit Kabo aussi qui est bien dans sa game. Protobelt complété 2-0. 84 CS. Et on va voir du mouvement en top lane. Saken qui se bat justement contre Agressivo. Attention à ne pas se faire bait. Parce qu'il y a Shlatan. Qui attend juste en haut. Il y a Targa Mascario aussi. C'est un 3v3 qui peut prendre. Après il n'y a pas d'ulti second. C'est compliqué. Faut mieux pas le prendre. Ils ont la prio mid. Ils peuvent attendre la rotate du Lucien si jamais. Il y a le Mega. Leona, Graves, Mega Gnarr. Ils peuvent même full rotate. Si Kabo push une de plus. Il peut se le permettre contre eux. Après il n'a peut-être pas l'info sur Leona. On va jouer les Plate ou Light. Qui ont full weak side. C'est pas habituel de la part de Misfits. En général on mise tout sur cette ADK. Et du côté Kakorp en général on laisse Mati en full weak side. Moi j'ai un peu du mal. Enfin je vois pas trop leur win condition en fait sur Misfits. Faudrait que leur top side soit super fort. Mais vu les piques de Kakorp c'est très dur de snowball ça. Parce que là en side c'est enfin... En side continue il va détruire tout le monde. Il y a personne qui le tient. Même agressivo il va se faire détruire normalement. Après t'as un TF pour ramener. Peut-être TF qui shadow. Ouais c'est ça. Contre second peut-être. Cabo il peut trouver un kill facilement sur Certus. Cabo est vraiment bien de ça en sa guerre. Il a déjà ça protobelt. Du coup il a pas de mercure Certus. Contre Cabo les tabis vont pas apporter grand chose. Mati qui va go in sur Wulight. Le flash hit combo de la part de Syncroff. Il a les dégâts avec l'ulti énorme qui va être flash out. C'est vrai c'est un très très bon move. Ils prennent de plateau mid. Il y a un flash d'Israel. Ouais je sais pas si... Dans tous les cas Wulight très low BPM. Serein. Il attendait juste de flash out l'ulti de Jarvan. Attention Shatan. On le voit avec sa Yumu. Saken en 1v1 contre Agressivo qui va être obligé de ult out. C'était vraiment sérieux si ça touche Agressivo cette ult. Il y avait le méga c'était compliqué. Il y a un flash après. Après Saken de toute façon dans tous les cas il faut qu'il ait son shield bow. Il commence à avoir ses 2-3 items. On va s'enquerquer peat shield. Mais je pense qu'il pourrait même accélérer un peu plus. Je pense qu'à Beauchard il peut se permettre d'être un peu plus greedy sur les Wavobots. Ils respectent beaucoup après c'est leur seul moyen de comeback. Mais s'il en push une de plus et qu'il peut permettre de rotate au mid et ça rotate into top. La tour peut tomber en un move. Mais contre un TF ça reste toujours compliqué. Ouais je pense que t'as pas envie de risquer. C'est ça ouais. Vu le début de game tu sais que tu vas avoir les team fights. Tout le monde est dans une bonne position. Ça devrait jouer le deuxième Drake. Drico séance ça veut dire qu'on aura une soule pourrie. N'ayons pas peur des mots. Après la soule vent pour la K-Corp elle m'a l'air vraiment pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal mais bon. Mais oui ça reste pourri. N'ayons plus peur des mots à chaque fois. Ouais mais la soule du manque c'est lui. Le buty il peut aller trop vite après. Oui oui mais bon une contre infernale tu prends le trade tous les jours. Si t'as le choix. Fancryp Jésus. Non laissez-le tranquille. J'ai dit quoi ? J'ai pas la musique les gars désolé. J'ai pas la musique ! Attention. Peut-être le premier team fight de cette game. Après tout à l'heure c'était un peu un team fight. Mais là ça va être du 5v5. Kabouchard qui est bien positionné en fin. Pas de tune. Sinkrof qui a battu son ult. Attention parce que Kabouchard qui va se faire go in. Le flash in de Jack Troll qui est venu trouver le top laner français. Saken qui va go in. Il a pas encore son ult. Non non il faut reculer. C'est pas un fight. C'est pas un fight là sans le Kennen. 25 secondes sur l'ulti de Saken ça m'a l'air compliqué. J'ai pas vu s'il était sur une ward ou si on la spot avec un... Il y a une ward ouais dans le bouche. Ah ok non c'est peut-être ça peut-être. Il y a pas eu d'ulti TF. Je crois qu'il y avait une ward. Ouais il y a pas eu d'ulti TF. Ils l'ont flash in instant. Je pense que c'était osé de jouer sans l'ulti de Saken. Ouais non mais je pense que Kabouchard il était juste en chill. Il était juste en chill en train de temporiser. Attention Targamas qui va tout bloquer avec son wall. L'ulti qui est très très bon. Saken qui va toucher son ulti sur UL. Mais il faut revenir sur sa position. Le coup de tour qui va être létal. La T1 qui va tomber. Sinkrof qui va tomber aussi. C'est une T1 pour deux kills. Certus qui a la destinée d'Actives qui va pouvoir suivre. Non pour l'instant on va pouvoir rester tranquille. Mais bon attention à pas trop glisser. Certus qui va aller en top lane. C'était vraiment bien joué de la part de Misfit. C'était un tout petit peu trop rapide pour se casser. Mais je pense que c'est comme ça que les deux combes se jouent. Il y en a une qui go in. L'autre qui veut kite back. Là c'est juste que mon dive à ce timing c'était un peu osé. Mais bon ça a mis Misfit dans la game. C'était un peu greedy mais là ce fight plus le Drake plus les deux kills derrière. Alors Misfit se sent un peu d'espoir. Surtout que là Sertus s'il back et qu'il a son RFC. Il va vraiment pouvoir accélérer la map. Non il n'a pas encore son RFC. Oulite est revenu un peu dans la game aussi. Il reste un peu derrière en terme de goal. Mais il n'est pas trop trop mal. On va pouvoir chill du côté de Cabo. J'aimerais juste... Je ne sais pas s'ils vont nous mettre le replay parce que... J'ai un morceau qui était safe dans son flank. Et que d'un coup il s'est fait flash in par tout le monde et il est mort. Ouais il y a eu un ulti de Jektroll qui était très bon. Jektroll il a ulti, flash E, tout a connecté. Et du coup il n'a pas pu survivre Cabo là-dessus. Saken qui va continuer d'embêter les Misfits en side. On a le shield Bo. Il a été proc au dernier fight. Sinkroft qui va faire les rals pendant ce temps là. Il n'est pas trop contesté. Shlatan était encore à la base. Et il va partir sur Eclipse en deuxième item. Shlatan par Eclipse ? Ah ouais. Ok. Je pense qu'il va go full l'Etat. Parce qu'en plus le passif mythique de l'Eclipse, c'est 5% de Penny Armor sur tous tes items. Donc ça se scale vraiment bien avec les items. L'Etat a l'air pas trop mal. Contre leur comp. Là t'as besoin de burst. C'est exactement cette version de Graves que t'as envie de jouer. Ouais. Ça va essayer de one-shot sur du gold card de TF avec le Rapid Fire qui va bientôt arriver. Il doit plus être très loin. Ils ont récupéré les rals. Donc la tour top peut tomber à tout moment. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Je pense qu'Akorp ils ont juste à chill pour le moment. Et ils vont essayer de fight le troisième Drake. Ouais. Je pense que là dans tous les cas, il va falloir commencer à récupérer les Drake. Parce que même... Il va y avoir le niveau 11 de Kennen. Ça va être strong. Il aura le flash aussi. Ouais, je pense juste un 5v5. Il faut faire en sorte que Jack Troll n'arrive pas à trouver d'engage avant le fight. On reste even au gold. Après il y a deux tours à zéro. Certus qui va continuer de mettre énormément de pression sur cette topside. Il n'y a personne pour défendre ce terrain. Il y a Shlatan. Il y a Jack Troll. On a investi beaucoup du côté de Misfits quand même. Du côté Kakorp. On l'abandonne complètement. Et on va aller chercher ce Gnar je crois. On voit Syncroff derrière sur l'animap. Énormément de ping. On y va, on y va, on y va. Jack Troll agressivo. Qui va se faire flash combo ulti. Il n'a plus de dash. Cabochard qui va arriver derrière le flash Milestorm. On met beaucoup sur ce Gnar. Mais on arrive à le tomber. Je pense que c'est... Ouais je sais pas. C'est un peu tout match en vrai. Drake 1.50. Du coup je pense que ça va être dur de le jouer sans flash cannon. Mais après s'il ne récupère pas le kill, c'est un peu dramatique. Donc euh... Pas de flash Kennen. Je crois qu'ils étaient obligés de le faire. Mais ça risque de leur coûter cher après quoi. Pas de flash Jarvan. Pas de flash sur Saken et son Yone. Parce que l'équipe de Misfits peut jouer sans flash. Kakorp, le Kennen sans flash c'est compliqué. Après Kennen flash pour... Le Gnar aussi sans flash c'est pas... Après non en vrai vu que c'est du go win du côté Kakorp. Ouais c'est ça. Pour moi c'est mieux. Le flash a plus de value du côté Kakorp. Et là en plus Flash Latan qui vient de compléter son mythique. Il va être dangereux dans le prochain teamfight. Il va falloir trouver un pick avant le Drake s'ils veulent le jouer. Mati est bien quand même. Il reste 30 CS d'avance. Il a son Dominic. Il a complété le deuxième item. Ouais il va faire très mal Mati pour le coup. On va jouer la T en top. Cabochard qui est venu Shadow. On fait peur avec la plante attention. On a du mouvement côté Misfits. Shlatak qui va attraper Syncroff. Il est level 11 en plus le jungler des Misfits. Donc vraiment il a beaucoup beaucoup de burst. Il faut le respecter. Troucheau de barrage qui va toucher Syncroff ici. On va s'avancer. On va récupérer de la vision. On est accompagné de Targamas. On va essayer de voler ses golems. Qui va tomber la T un peu peut-être même. Non ok ça va pas continuer. Mais c'est très bon de la part de quelqu'un peut-être qu'ils peuvent rotate on Drake et être premier du coup sur l'objectif. Il y a une énorme wave bot. Attention c'est Aken qui va essayer de trouver des dégâts sur agressivo. C'est pas mal du tout. En plus avec le E il va revenir sur sa position. Jacques Troll qui a all-in pendant ce temps là. Il va pouvoir tanker grâce à son W pendant ce temps l'Astertus. Qui se régale en bot lane. Il va aller chercher une T2. Ca va faire beaucoup beaucoup de gold pour le mid laner d'Hemisphits première. Il a déjà son Rf7 complété. En général quand t'as un TF dans ta team. Tu manques de dégâts mais. Là il est très très bien le TF. Il est si bien dans sa game que normalement. Shlatan est bien aussi. Pour le coup ils ont beaucoup de follow-up. Ca devrait le faire pour ce TF. Je pense que les options de Karmin commencent à être limitées. Ils vont sûrement essayer de flip ce Drake. Et ça va sûrement déterminer la game. S'il gagne. C'est tant mieux. Shlatan. On a pas de flash on le rappelle. Sur Kabo et sur Kennen. Donc ça va être compliqué de trouver un bon fight. Sachant qu'on a un Ezreal. Ils peuvent essayer de jouer un peu plus slow aussi. Parce qu'ils ont un ult Braum pour disengage. Ils ont ult Lucian. Et ils préfèrent le give up. Prendre la position mid. Ah je pense qu'on va le give up. Et c'est pas mal. Parce qu'il arrive à trouver un catch. La force de la com' Poka Corp. C'est vraiment l'engage et le rendre dedans. Et si t'as pas de flash sur Kennen. Pas de flash sur Jarvan. Ouais je suis d'accord c'est compliqué. Déjà le flash sur Jarvan. Il aurait pu permettre un setup. Quelconque pour le Kennen. Mais si t'as pas les deux. T'as pas de setup. Et t'as pas le go in de Kabo. Qui peut le faire solo. Ouais. Et je pense que. Que Corp. Ils se sont dit qu'ils s'en foutent de la soul. Pour le coup. Ça a pas trop de value du côté de mes suites. Du moins beaucoup moins que pour eux. Et du coup. Il préfère Seat Nash. Avoir la position. Continuer à scale. Attendre le flash de Kennen. En vrai. Si t'es even. Et qu'il y a un dragon ancestral. Ça peut être pas mal. Bah. Surtout que c'est Sral. Il t'aurait le temps de scale. Je pense que ça ferait les affaires de K. Mais du coup. Du côté de Misfits. Si le prochain Drake. Il t'est laissé donner comme ça. Ouais. Est-ce que tu le fais ? Ouais. Ça reste quand même une soul. Ouais tu le fais perma. Je sais pas. Ça fait peur en vrai. Parce qu'il suffit d'un fight. Et tu perds la game quoi. Ouais. Ils sont obligés de continuer à snowball. T'as 5 minutes. Du coup. Une fois que t'as la soul. Et ouais. Tu peux pas t'empêcher. Vu que la soul. Elle est pas. Elle est pas dingue. Tu vois. Cheva. Dans l'idée. Dans l'idée je comprends. Mais aucune team le ferait. Ok. Tu vois. Le Drake il est laissé là. Toute la game. Tout le monde s'en fout. Parce qu'on a vu pas mal de retournements de situations. Avec justement. Ce Drake ancestral. Qui peut retourner une game. Si t'arrives à l'avoir. Tu gagnes le team fight. Tu finis directement. C'est la new school de Kamel. Moi franchement. Je suis dans la team Misfits là. Il y a le quatrième Drake. Je leur dis écoutez. La soul. Elle pue sa mère pour nous. Et si on ouvre l'Ancestral. Sachant qu'ils ont une compo team fight. Et qu'on perd un fight. Après tu pars du principe. Que tu vas potentiellement perdre un fight. Après c'est lol. Mais du coup. KC tu les laisses prendre le Drake. Ou tu leur dis de pas le faire aussi. Je pense. Laisse les. Dans tous les cas ça change rien. Ils le font. Je sais pas. Tu mets de la vision. Non. En vrai. Moi j'aurais laissé le Drake. Ouais. Ça se tire. J'aurais laissé le Drake en vrai. Je l'aurais fait. Mais c'est. Ça s'argumente. Après si tu prends le Drake du coup. T'as un aspect psychologique qui entre en compte. Tu peux plus te faire catch. Donc tu joues beaucoup plus safe. C'est grave. C'est très osé. Mais y'a personne. Ouais y'a personne. On peut pas y aller. Shatan qui arrive très très vite. Avec justement la map du vent. Il a sa Yumu. Cabochard qui doit clear les waves. Très très loin. Il a sa TP. Il a son flash. Ok. Là côté Kakorp. On va peut-être pouvoir. Rentrer dans les prochains team fight. Là on fait un peu plus peur. Mathi est vraiment huge. Je pense qu'il peut vraiment détruire en fight. Mathi va partir à EU là ? Ouais normalement il part à EU. Avec les deux items crit. Logique. Donc il va vraiment faire des gros dégâts. Après c'est compliqué pour lui d'auto. Il peut juste mettre l'ulti. C'est le plus simple. Y'a quoi comme build en ce moment sur Lucian ? Y'a encore de l'essence river ? Ou c'est toujours la section ? Souvent ce que tu fais c'est Kraken, Essence river, EU. Enfin moi c'est ce que je fais perma. Et là c'est juste que dans cette game il s'est adapté. Vu qu'il y a pas mal d'armor. Donc ça se tient. Ok carrément. Et après maintenant tu crites plus trop d'AS sur Lucian honnêtement. C'est un peu du Draven build gros dégâts. T'es là pour le meurtre. Ouais c'est ça. Full AD, des gros crit. On va récupérer la vision avec Targamas dans la jungle topside justement. Et on voit Shlatan qui met énormément de ping sur le botside. Il peut peut-être aller chercher en 1v1 sa gun. Je pense pas qu'il le prenne. Je pense pas qu'il le prenne. A moins que ça fait le shake. Sauf si ça fait le shake ça peut peut-être one shot. Il a beaucoup de stuff. Il a les yeux. Saken je pense qu'il a les yeux. Et pour le coup c'est un énorme power spike. Attention Jack troll, Jack troll Targamas. On est vu des deux côtés. Targamas qui va se faire go in directement. Il y a le wall qui va bloquer mais il bloque pas grand chose. Il faut revenir. Et là on a la double TP. Cercut qui est crossé. Sinkrof qui va go in sur Jack troll. L'arène qui va être mise sur le support d'Emisfits. Il va tomber. Sinkrof qui est obligé au flash out. Kabouchard qui a pris énormément de dégâts. C'est un ulti de Shlatan ça ? Il a pris trop trop cher attention. Agressivo qui a le méga. Saken qui va trouver un go in sur Sertus. Il faut revenir sur sa position. Il y a le Shilbo qui va proc. Shlatan qui va go in. Shlatan qui prend énormément de dégâts. Le go in de Kabouchard. On va récupérer un kill. Attention Kabouchard très très beau Zonia pour esquiver la gold card. Le shutdown. Double kill de Xmati. C'est incroyable. Le fighting est tellement clean. Wouuuu. Mais il y a eu combien de outplay à la minute ? C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils gagnent ça. Mais c'est... C'est jusqu'à Korp. Ils arrivent à trouver des fights. C'est la magie. Personne n'y croyait. Non mais là les gars aussi dans le fight. On va voir un replay. Observez le Zonia de Kabouchard. Il est pixel. Sa stopwatch est pixel. Parce qu'il va attendre de prendre la gold card. Incroyable. On va voir ce qu'il s'est passé. Je ne comprends pas comment... Là on va avoir besoin de tes analyses. S'il y a des trucs de vous qui t'ont trigger du loup. J'ai besoin d'un replay. On va l'avoir le replay. Il y a forcément quelqu'un qui a full troll le fight. C'est reparti. Let's go. Donc là on voit Jack troll. Jack troll qui va un peu deep déjà au début du fight. Ouais je pense que c'est une bonne gauge. Ça claque les deux TP. Il a son aftershock. Il a son flash. Il est safe. Là c'est un peu trop... C'est fine. Il n'est pas Link. Il aurait du flash ça je pense. Ouais il aurait du flash le combo carrément. Là du coup il perd du temps. Et en vrai c'est la rune de l'ulti de Jarvan qui les bloque de fou. Et du coup ils ne peuvent pas follow up. Mais... Le fight reste ok pour Misfits quand même. Wulat qui est en Free DPS. Shlatan qui flash in. C'est super osé. Et ils miss. Mais là regarde. Gold card. Zonya. Et Wulat qui e-in. Ils ont juste été trop rapides en fait. Ils n'ont pas une team all-in Misfits. Ils n'ont pas respecté leurs conditions. Attention. Attention le fight pour le Drake. Justement on en parlait. La Soul qui ne va pas être récupéré par les Misfits. Syncroff qui va tomber. Il n'avait plus de flash à cause du fight d'avant. Targamas qui va prendre une gold card. Leverfrost derrière énormément de dégâts. Saken. Saken qui va toter un ulti. Il ne va toucher qu'une seule personne. Il va revenir sur sa position. Mais ça a pu sauver. Targamas à moins que. Zertus qui va trouver un flash in. Sur Cabo. Le Mega Gnar. X-Matic qui va clean ça. Et qui va pouvoir récupérer le kill sur Agressivo. Non. Agressivo qui va flash out. Wulat qui met énormément de DPS. Il faut reculer pour les carry de Kakar. Pour le coup c'est un très bon fight de la part de Misfits. Ils ont joué comme ils ont dû. Après Kassé était un peu sur le recul tout le fight. Ils n'ont pas vraiment réussi à all-in. Et du coup c'est très compliqué pour eux. Ils se font chase par une gold card. Tu ne peux pas turn. Après il y a eu l'ulti de second qui s'est testé. Mais ils l'ont très bien respecté. Par contre là du côté de Misfits. On a eu flash d'Agressivo. Flash de Wulat. Flash de Certus. Donc ça fait beaucoup de choses investies. Ils ont expiré avant. C'est vrai. Du coup pour le prochain fight là. Et ils ont eu le Drake. On a eu le flash de Mati. Mais ils ont eu le Drake. Ils ont eu le Drake. C'est quelques kills. Il n'y a rien. Et on n'était pas loin. On n'était pas loin d'un Catman ult second. C'est vrai que ça aurait pu. Il a tenté. Il avait préparé son E au cas où ça sentait le Roussi. Il est revenu directement sur sa position. Et à l'inverse du dernier fight. Ils ont bien respecté cette fois-ci. Il faut vraiment qu'il prenne le temps de bien set quelqu'un avec une gold card. Et d'ensuite tout lui mettre avec le Ezreal. Avec la Leona qui go in. Le Graves. La Smoke qui va avoir un énorme intérêt dans ses fights. J'aimerais bien voir les bulles. Parce que quand Mati aura. J'espère qu'il va rapid fire en quatrième item. Et je pense que ça va beaucoup l'aider. Il va pouvoir enfin taper dans les fights. C'est dur pour lui de s'exprimer. Shlatan qui est parti sur un Syrilda. On vient de le voir compléter. Mais là on aimerait bien voir les golds. Enfin pas les golds mais les stuffs tout. Le farm. Second doit être très très bien aussi. Après le fight au Nash. Allez s'il vous plaît. Les petits items là ça donne quoi ? Les power spike et tout là. On voudrait bien savoir ce qui se passe. Jack troll qui va reculer. Ah ok ok. Ah ouais. Il doit sûrement avoir un problème avec les caméras. On nous dit je sais pas s'ils t'entendent. Y'a plus de câble. Salut Niski ! Niski il est fort ou pas ? Ouais il est fort. Il a fait un super split. Il a pas dit t'es fort. Il a dit t'as fait un bon split là. Je suis entendu. C'est encore mieux. C'est mieux comme camp vivant. Cassez win. D'ailleurs ça commence quand les play-in ? C'est aujourd'hui ou c'est demain ? Je sais pas tout. Et bah. Et voilà vous jouerez l'océan. Et bah. Demain demain ok parfait. Ok regardez ceux qui travaillent pour être regardés. Exactement. Demain 15h. Ok on va regarder ça fort. C'est reparti. Du côté K Corp. Cabochard qui va récupérer un peu de HP. On a toujours pas les items hein. C'est qu'il doit avoir un problème technique qui est en train d'être réglé les amis. Donc attendez, attendez, attendez. Syncroff qui va clear la jungle pendant ce temps là. Là on va voir un petit moment creux. 2 minutes avant le dragon. Je pense que du côté des deux équipes on va pas forcément essayer de se battre avant. Ça attend les flashs. Cabochard qui va avoir son flash. Ça cunt son flash. Attends, est-ce que Wu Light et Sertus sont à 2 minutes d'avoir leur flash là ou pas ? C'est 2 minutes 30 au milieu. Ouais ils sont à 2 minutes. Ok. Donc tout le monde aura son flash pour le fight qui arrive. Et on voit, c'est bon on a les items. Et non il part pas sur RFC. Il va prendre, qu'est-ce qu'il prend ? Il y a une science river peut-être maintenant ? Je pense hein. J'imagine. Le marteau de Clofile tu veux quoi avec ? Et il a une stopwatch. Il y a double stopwatch du côté Carmine. Ça peut être très clutch. Il y a quoi que tu peux faire avec le marteau de Clofile ? Le science river ouais. Ouais parce que tu vas pas faire Black Cleaver, tu vois, Death Dance. Je pense que c'est une science river. Il y a rien d'autre. Il a une stopwatch. On a un stopwatch aussi du côté de Saken. Saken qui a que 2 items pourtant. Ouais c'est vrai. C'est vrai il a du farm. C'est bizarre. Il a du farm, ouais. Peut-être qu'il attend de sortir un gros gros truc. Par contre, du côté Cabochard, Rabaddon, Zonya, Protobelt. C'est vrai qu'il est Spike. T'as besoin de rien de plus avec Kennen. Il a son flash, il a tout. Il a tout, il a tout par contre. Mais en vrai c'est pas si ça va me trouver un flank vu que t'as l'ulti TF pour te révéler. Ils ont beaucoup de vision. Il y a ça, il y a aussi beaucoup de contrôle avec cette Leona. Si Jack Troll le décide, il peut l'empêcher d'avancer. C'est son tough à Jack Troll. Sertus, Gold Card, Everfrost. Sertus là qui a 4 items par contre. Il va commencer à faire beaucoup beaucoup de dégâts avec son TF. Une fois que tu commences à avoir Zonya, Leech, Bane, Everfrost. Le RFC te bloque un peu en termes de dégâts parce que bien évidemment ce sera un item AP. Mais ça te permet tellement de... Oh la la les dégâts sur Jack Troll ! Jack Troll qui va peut-être offrir le catch et le flash. Qui est claqué directement sur le support d'Emi Suits première. Il y a le Drake dans 23 secondes, ça va peut-être l'offrir à Carmine. Qui prennent la position, ils sont super agressifs. Ok, on a complété un GA en plus du côté de Saken. Donc on va pouvoir... Là il va y avoir un flash check. Jack Troll qui n'a pas back. Attention, l'autre shot barrage qui va faire beaucoup de dégâts. Saken qui va go in sur Shlatan. Il va trouver un midlife au Suits. C'est excellent, c'est excellent. Attention avec les Timo. Il y a le Gwang Dark qui va se faire tempo. Ils ont juste à attendre et après le Drake devrait être gratuit. Le truc c'est qu'à... À moins que Mi Suits essaie de forcer sur ce timing là. Ça va, Shlatan a pur regen du côté de Mi Suits. Mais Jack Troll, il ne pouvait pas back depuis tout à l'heure. Il est midlife. Ça Saken qui part dans le back. Il a un bon ulti à trouver. La vision qui a triplé. Il est repéré par Shlatan. Attention Seacroft qui a pris beaucoup de poke de l'autre côté. Le couloir est très bon pour Carmine. S'ils veulent le fight, ils ont un flash cannon. Ça peut être décisif. Mais on voit Jack Troll qui rôde. Jack Troll qui va empêcher Saken. La destinée qui est claquée. C'est parti, on va voir le combat. Le Drake est récupéré par la Kakorp. Les dégâts qui ne vont pas être énormes. Saken qui va trouver un kill sur ULite potentiel. Oui ! Saken en 1v2 qui va trouver le kill. Shlatan qui prend énormément dégâts. Mati qui va dash in. La cleanse instantanée pour s'échapper. C'est un fight gagné. Le Drake est récupéré pour la Kakorp. Let's go ! Très bon fight de la part de la Kakorp. Ils ont bien joué. Je pense que Mi Suits, ça aurait pu être encore pire que ça. Ils ont pas mal sauvé les pots cassés, je crois. C'est l'expression. Ouais, je crois que c'est ça. Ils s'en sortent pas trop mal. Ça sent bien. Super osé de la part d'Expaty. Super agressif. Le killing. Certius qui va tomber. On a la TP de Kabochar. Agressivo en méga Gnar qui va complètement rater. Son Gnar justement. On va le proc avec la marque de Braum. Et c'est un doublé pour la Dekari. Anglais en plus du Nashor derrière. Et là, ça commence à être compliqué. Là, ça tape dans le mental. Là, ça va être dur pour les Misfits de revenir dans cette game. Et ça, c'est très très bon les amis. Il y a une TP agressivo en plus de claquer là-dessus. Derrière Kabo qui va aller se régaler avec une petite T2. Ah, est-ce qu'il va aller la chercher ? Un trop chaud de barrage qui arrive. Sargamas. Ok, c'est bon. C'est dodge. C'est 650 gold. Oh, ça, ça fait plaisir. Après ça, vous arrive pas trop à Dekari de récupérer des T2 tranquillement, tout comme ça, isolé ? Non, ça arrive jamais. Ah, vous connaissez pas ce plaisir. Je peux que l'imaginer. Mati qui est chaud bouillant. On va revoir ce fight. Ouais. En vrai, ils ont eu, ils étaient tellement osés. Tellement alpha. Non, on voit Saken. Du flash. C'est dommage. Et la gold card qui s'est prise instant Kabo, ça l'a stoppé. S'il se la prend pas, c'est vraiment instant triple kill. Saken qui était en train de chill dans le tree bush. Il y a un petit Ezreal midlife qui a dash out sur lui. Il s'est permis de prendre ce 1v2 et ça passe Krem au final. 62 000 gold contre 55 000. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font full bot, ça veut dive là du coup. Si ça va à 5 sur une lane, c'est juste ça veut faire tout droit. Ah ouais, là Saken il a stopwatch plus GA. Je pense qu'on est là pour le meurtre. On a plus de stopwatch du côté de Mati. Je pense qu'il faut se permettre. Mati part sur GA là. Mati part sûrement sur GA. Ou BT mais je vois plus GA. Plus GA, ça lui donne encore plus d'armure. Ce qui fait que la seule menace contre lui c'est Sertus. Il n'aura jamais les dégâts pour le 1v2 sur Saken. Oh la la ! Les dégâts sont énormes ! X Mati qui va récupérer le kill grâce à surkeling. Et là on va pouvoir avancer. On va attendre les creeps. On a un canon qui va taper. Saken il va se regen sur la wave. Peut-être dans la jungle. Non, il n'y a rien dans la jungle. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. On va envoyer Syncroff. La killing de Mati elle fait tellement mal. Je pense qu'il s'est dit fuck le RFC. Ouais c'est ça. On joue juste la killing. Je ne pourrais pas les toucher de toute façon. Il y a un CC qui passe. Je peux les one-shots. Attention, ça cunt. La tornade qui va toucher Sertus. Sertus qui est forcé au Zonia. Il n'a pas de flash. Il n'a cleans après. Mais il va tomber directement. Attention agressivo. Agressivo qui suicide. Agressivo qui va win. Mais il n'y a rien là. T'inquiète. Non mais t'as raison. Moi de toute façon je ne sais pas. Attention. Oulah est le dernier espoir de la team des Misfits. Mais non ça ne va pas passer. Jack Troll qui revient. Flash in de Targamas. On va connecter. Et la botlane K-Corp qui va encore récupérer un kill. Et très belle game. En vrai ça commence vraiment fort. Parce qu'il y a eu vraiment match des deux côtés. Il y a eu des moments où Misfits avait le dessus. Mais d'un coup, d'un seul. Dès qu'on a remporté le teamfight primordial. Ça va aller encore plus. Vu qu'ils vont s'habituer à la stage. Là il y avait un peu le track de la première game. De mieux en mieux. Et je pense que ça va être une très belle série. Tranquillement. Let's go. 1-0 mesdames et messieurs. Hashtag K-Corp sur Twitter bien sûr. Quel game. Non franchement c'est parti. En vrai la game était serrée. C'était tendu. Du début jusqu'à la fin en fait. Bah il y a eu... Ouais c'est ça. Ils ont donné un peu. Misfits ont donné un peu. Après K-Corp ont donné un peu. Enfin c'est K-Corp qui a donné. Après Misfits ont donné. Bien sûr. Et après il y a eu... En vrai le Playobot de Saken. Qui retente pas direct au mid. Je trouve il est gameplay. Ouais ouais. Si... En vrai si... Si Misfits n'était pas tombé dans le bait. Ils auraient pu vraiment snowball sur leur lit. Parce que du coup derrière on n'a pas pu. Se servir du TF en fait. Ouais. C'était sûr. Le TF est fed et le Graves est pas mal. Mais vu qu'ils étaient pas si bien sur les sides. Après c'est très compliqué quoi. Jésus c'est Frodon Saké. Jésus c'est Frodon Saké. On te dit souvent ? Ouais c'est juste pour ça gros. Fais tout le temps la blague. C'est pas drôle les gars. Arrêtez. Il est cool lui au cast. Ouais il est cool lui. Merci frère. Non mais en vrai ça va. Ça s'est bien passé. Moi j'ai kiffé. C'était cool. Juste pendant les fights gros. C'est tellement dur à cast les fights. Vas-y frère. Ouais les fights je te l'ai dit. Les fights moi je vais jamais m'arrêter. Bonne chance. Mais t'as bien raison. De toute façon je savais pas que ces fights c'est trop dur. Des fois je te laissais parler. Enfin j'ai essayé. J'ai essayé et puis après tu vois ça je suis pas cheveux. Allez vas-y reprend frère. C'est sympa les frères. Non en vrai c'est très très bien. Deux chiches vieux. Non non non. Lui là people point. J'ai pris c'était en ex. D'ailleurs n'hésitez pas à aller le follow. Je vois il y a les modos qui mettent son twitter sur le chat. C'est important en vrai pour un joueur d'avoir beaucoup de followers. Là on va avoir une ferveur derrière lui. Ça fait super plaisir. Et en vrai honnêtement genre ça te fait jouer mieux. Tout simplement. Quand t'as des gens qui te soutiennent et tout. No matter what. Ça te fait juste te transcender beaucoup plus facilement. La preuve tout à l'heure. Le premier truc qu'il m'a dit Mathis. Je lui ai dit comment tu te sens. T'es confiant pour le match. Il m'a dit je veux gagner pour les fans. Donc il pense à vous. Tous les messages que vous envoyez à chaque fois entre les matchs etc. Des fois vous dites ça compte pas. Il va pas lire mon DM etc. Mais ça compte vraiment. Ça compte vraiment. C'est de voir tout. T'es un joueur. T'as le soutien de la CACORP. Mais c'est phénoménal. Genre vraiment. C'est un sixième joueur. Le soutien de la CACORP. C'est ça. Vous êtes un sixième joueur les gars. C'est vous. Et 6 contre 5. C'est pas très fair play. Et là on va revoir le move. L'Ulti de Saken qui met très très bien. C'est incroyable. Derrière on peut turn sur Circus. Et là ça va. Cabochard qui TP avant Agressivo. Qui TP avec. Bah il n'y a pas de méga guenard pour Agressivo. Donc ça va rien. Il aurait dû juste rester push. C'est ça. Il aurait pu créer un gap en top lane. Et du coup derrière là. Ça va lancer aussi la game de Mathilde et son Luciane. Et le snowball va être infini. Oui oui c'est vous les amis. C'est vous c'est vous. Non franchement c'est incroyable. Après attention on ne va pas s'enflammer. On ne va pas s'enflammer. Ça reste un BO5. C'est la revanche. Le dernier BO5 qui nous ont battu à plate couture. Donc il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester concentré. La game était loin d'être free win. Il y a beaucoup de ressources je pense du côté de Misfits. Ils ont aussi pas mal de choses en soute à jouer aussi. Parce que là derrière en gros. Pendant la LFL je sais que l'équipe des fois ne voulait pas sortir des piques. Parce que soit tu attends les playoffs. Soit tu attends les EU Masters. Qui c'est la Misfits ? Non K-Corp. Ah oui donc ils ont encore des trucs sous le pied. Il y a tout le temps des trucs sous le pied de toute façon. Tu connais en scrim tu tentes un maximum de trucs. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais à l'époque il aimait trop découvrir des nouveaux trucs un peu hors méta. Un peu secret pic et tout. Ouais ouais. Et quoi il va lâcher des trucs encore peut-être ? En général au Spring ils avaient trouvé la méta avant tout le monde. Et ça te permet de faire 3 semaines de free win. Parce que les gens en face ne savent pas quoi ban, ne savent pas quoi prio.